La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio CineLive. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors cette semaine, une mission un peu particulière pour moi, effectivement, puisque je vais essayer de vous donner envie d'aller au cinéma, comme chaque semaine, mais là, effectivement, la tâche est un petit peu plus difficile, dans la mesure où, effectivement, je suis seul à bord aujourd'hui, puisque Manon a été retenue pour des raisons professionnelles, mais elle m'a assuré qu'elle donnerait ses coups de cœur sur notre page Facebook, donc je vous rappelle, pour y aller, c'est très simple, Facebook, donc ça, si vous êtes déjà, bien sûr, inscrit, vous tapez chronique cinéma RCF et vous tomberez, effectivement, sur notre page avec une actualité cinéma remise à jour en temps réel, en fonction de l'actualité cinéma, bien évidemment. Alors, en ce qui me concerne, pour les films, j'ai choisi, bien évidemment, un illustre inconnu, avec un film de Mathieu Delaporte. Alors, c'est un film très, très particulier, bien interprété, avec un scénario vraiment qui tient la route. Ce film va nous raconter l'histoire d'un homme, Sébastien, incarné ici par Mathieu Kassovitz, qui n'a pas trop d'idées, qui n'a pas vraiment de personnalité, et justement, il va essayer de s'en créer des personnalités, puisqu'il va, comme ça, essayer de copier, d'imiter les personnes qu'il croise, qu'il rencontre. Il traverse leur vie, mais certains voyages sont sans retour. Vous allez le voir, c'est un film merveilleusement interprété par Mathieu Kassovitz. J'adore l'acteur, mais c'est un homme que je n'aime pas du tout, mais on n'est pas là pour parler de ce genre de choses, comme quoi on peut être l'un et l'autre. Là, Mathieu Kassovitz s'en sort vraiment très, très bien sur ce film. Un illustre inconnu, c'est un film que je vous conseille, et ça sort bien évidemment cette semaine. Autre film pour moi aujourd'hui, Les Opportunistes, un film de Paolo Virzi. Alors là, c'est un film totalement différent. Ce film se passe en Italie, dans les familles richissimes, et justement, il va y avoir un agent immobilier au bord de la faillite. Certaines personnes vont essayer de le sous-doyer pour essayer de récupérer justement l'argent. Un incident la veille de Noël va brutalement changer leur destin. Ce film s'intitule Les Opportunistes, avec Valeria Bruni-Tudiski notamment. C'est également un film que je vous conseille, et en plus, puisque vous avez de la chance, il sort bien évidemment, cette semaine. Autre sélection pour moi, vraiment beaucoup, beaucoup de films cette semaine, vous l'aurez compris. Le film s'intitule Puzzle. Alors ça, c'est dans The Ligny des films Hitchcockiens, comme je peux les appeler. C'est un road movie, où vous allez pouvoir croiser trois couples différents, trois histoires d'amour, qui vont se dérouler à Paris, à Rome et à New York. Et elles vont se rejoindre de façon étrange. Et le Pulse, justement, le titre du film, se concentre sur trois faits familiaux dramatiques. Le divorce, l'adultère et la mort d'un enfant. Vous allez voir, cela se mélange de façon habile et très déroutante. C'est un film notamment avec Liam Nesson, que l'on a pu connaître bien sûr dans la série Tekken de M. Luc Besson, avec également Adrienne Boddy et la très charmante Olivia White, qui se sont d'ailleurs déjà rencontrés dans le film Les Trois Prochains Jours. Autre sélection et dernière sélection pour moi, Eden. Alors pour moi, qui est un grand fan de musique et également un grand habitué de la radio, ce film va nous raconter justement l'histoire, au début des années 90, de la musique électronique française, qui étant à ce moment-là en pleine effervescence. Et Paul, justement, un DJ, fait ses premiers pas dans les milieux de la nuit parisienne. Il a créé avec son meilleur ami un duo. Ils se trouvent et se retrouveront, et ils trouveront d'ailleurs, leur jeune public. Ils joueront dans les plus grands clubs de la capitale. C'est le début pour eux d'une ascension euphorique, vertigineuse, dangereuse et peut-être éphémère. Ça, vous allez le découvrir en allant voir ce film qui s'intitule Eden. Alors, bien évidemment, d'autres films sont sortis, vous vous en doutez, dont notamment la première partie de Undergame, qui est en fait, la dernière partie sera en deux morceaux, comme nous l'expliquera justement Manon sur notre page Facebook. Elle fera, je pense, un très très bon dossier là-dessus, parce qu'elle est vraiment fan de ce genre de films. Et également, puis en plus, elle a lu les livres. Donc, elle saura vraiment vous dire ce qu'elle en pense. Et ça, vous le retrouverez dès mercredi sur notre page Facebook. Donc, on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Alors, effectivement, normalement, là, c'est le moment de vous donner le nombre d'entrées France, mais on ne nous les a pas transmises à l'heure où j'enregistre cette émission. Mais on vous donnera ça dès la semaine prochaine, avec bien évidemment l'évolution qui aura eu lieu entre-temps. D'ici là, ne changez rien. Sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois, toute l'actualité du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada